Plus de déchets, plus d'impôts. Le gouvernement veut inciter les maires à adopter la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En clair, le montant augmente ou baisse en fonction du poids ou du volume des déchets. C'est déjà le cas dans certaines communes, par exemple à la Croix-Falgarde près de Toulouse, Jean-Wéthry de Forquès. Marine sort sa poubelle tous les 8 jours. L'objectif c'est de la sortir le moins régulièrement possible, d'espacer les levées pour réduire le coût de la facture. Ici, chaque poubelle individuelle est équipée d'une puce qui signale chaque levée, chaque ramassage. Et plus la poubelle est vidée, plus la facture est salée. Marine a donc mis en place une stratégie. J'ai installé un compost dans le jardin pour pouvoir mettre à l'intérieur ce que je peux éviter de mettre dans la poubelle. Et quand je vais au supermarché, j'essaye de prendre un produit où il y a le moins d'emballages possibles. Et au final, je me rends compte que ma facture d'ordure ménagère baisse. Une baisse de 30 euros par an en moyenne pour Marine ou pour tous les habitants du secteur. Jacques Auberti est le président de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain. Il fait la chasse aux déchets. Ça se traduit aujourd'hui par une baisse de 40 kilos par an et par habitant par rapport à 2014. Alors la finalité, c'est bien évidemment de devenir un territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et Jacques Auberti espère être suivi par d'autres élus dans le secteur.